bonjour et bienvenue les amis merci de maquiller chez vous pour cette le tirage de cette journée donc du jeudi 7 mars 2024 et on va y aller directement les amis avec une petite bonne journée vous allez bien voir la rune voilà donc la rune de la joie de l'harmonie de l'abondance c'est la rune du bonheur du plaisir voilà tout simplement vous voilà les amis donc déjà c'est un bon présage pour commencer cette journée magnifique et mon chien magnifique magnifique on va la mettre ici voilà que petit ange bon allez je suis désolé pour la vidéo d'hier où je mais hier je sais pas ce qui m'a pris j'ai eu la tête qui tourne et qui a tourné toute la journée je sais pas c'est rien à vrai que l'attention c'est pas donc vraiment je suis un peu désolé mais bon allez on y va les amis il y a quelque chose qui pourrait vous mettre des bâtons dans les roues des énergies qui pourraient vous faire vous déstabiliser si vous êtes en train de de reconstruire quelque chose vous êtes en train de 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 remédier à une situation il est possible qu'il y ait un petit peu un arrêt un arrêt un stop ou quelque chose qui va faire que il va y avoir une pause dans un mécanisme d'évolution de réparation avec cette peau je sais c'est une pause pour où je balance c'est une fausse pour un celle là c'est pas une brille bon on y va alors ici les amis déjà cette journée est basée donc sur la joie sur le bonheur sur le plaisir sur la sérénité confirmer ici avec notre colombe avec la carte de la sérénité ici aussi on à la carte de la communication donc ici qu'est ce qui va se passer on va communiquer et on va on va envoyer de la sérénité on va recevoir de la sérénité donc ici on va vraiment on on est il ya des choses qui s'arrangent il ya des choses qui se concrétisent qui se voilà et on est apaisé ou on va apaiser quelqu'un on appelle une situation donc ici ça va être une bonne nouvelle en tous les cas où on va donner une bonne nouvelle à quelqu'un voilà je remélance sinon je sais où sont les cartes allez donc l'activé personnel le côté relationnel amoureux sentimentale professionnel financier je voulais prendre celle ci et j'en ai pris deux deux d'eck la justice un équilibre on trouve on retrouve un équilibre d'accord donc on est dans des dans des énergies de sérénité de construction peut-être quelque chose qui va alors peut-être qu'il va y avoir une peut-être avec quelque chose qui va se rompre quelque chose qui va être rompu mais c'est ce n'est que pour mieux ce sera mieux pour vous comme ça voilà vraiment ce sera mieux pour vous comme ça voilà bon ben voilà allez on y va les amis nous avons la carte du travail de l'axe de la vigilance pardon c'est l'accident c'était l'autre jeu et la jeune fille alors on peut dire ici que ça c'est vraiment par rapport à vous à vous et à votre votre vie à vous et à votre vous avec votre entourage donc il est possible attention il est possible qu'il y ait un accident de travail ça absolument donc quelque chose qui soit donc on vous demande on vous est possible qu'il y en aime mais ici on vous avertit soyez vigilant parce que peut-être qu'au travail il pourrait se passer quelque chose c'est pas pour ça voilà donc peut-être le testage je sais pas on sait pas tout arrêté non plus dans la vie mais si vous savez donc soyez vigilant vraiment soyez vigilant il est possible que ce soit par rapport à une jeune fille on a la carte de la jeune fille qui est là mais il est possible que ce soit par rapport à à quelque chose une situation quelque chose de plus jeune mais ça peut être par rapport à une jeune personne ça peut être aussi parce que parce que ça vous concerne je vais je voulais recouvrir la jeune fille j'ai les recouvertes avec la lune alors ça peut me dire ici faites attention par à vous ça peut être par rapport au travail mais c'est aussi un tirage général donc faites attention à vous ne soyez pas alors pour ceux qui seraient en déprime en dépression pour les personnes qui alors il y a beaucoup de choses donc les personnes qui si vous êtes en dépression il faut que vous fassiez encore plus attention d'accord parce que votre état d'esprit pourrait pourrait vous tromper dans des situations et vous pourriez faire des choses un peu dangereuses dangereuses dans quel sens important au moins important ça va vraiment dépendre mais voilà c'est quelque chose de possible et j'ai envie de vous dire aussi si vous êtes accro à la voyance et à la cartomancie ça peut être dangereux ça peut devenir vraiment une addiction donc soyez aussi vigilants ça ne vous ne vous prenez pas la tête à toujours faire une consultation puis une autre consultation puis une autre consultation pour avoir la réponse que vous désirez entendre donc voilà je donc c'est un jour on doit être vigilant on doit être sur nos gardes on doit être sur nos gardes peut-être aussi attention soyez vigilant à certaines révélations qu'on pourrait faire donc peut-être qu'il ya quelqu'un qui pourrait dire quelque chose qui pourrait dévoiler quelque chose et ça pourrait être avoir on pourrait avoir des soucis des ennuis donc il ya quelque chose il ya un domaine en tous les cas peut-être par rapport au travail oui peut-être par rapport à des documents peut-être par rapport à quelque chose d'écrit en soyons vigilants peut-être justement oui peut-être devez vous signer un contrat on n'est pas dans le domaine du travail mais un peu peu importe un contrat une assurance il ya quelque chose soyez vigilant ne réfléchissez avant d'imposer votre signature réfléchissez avant de lisez le document jusqu'au bout n'oubliez pas de renouveler peut-être votre assurance de payer votre assurance parce que sinon ça déconne ici parce que sinon vous pourriez avoir des ennuis des soucis donc voilà soyons vraiment vigilants soyons sur les sur nos gardes cette journée des amis ça peut aussi concerner effectivement une jeune fille une jeune personne voilà on est plutôt ici côté amour waouh 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 les amis la consultante l'abondance donc l'abondance dans tous les domaines pas que financière et l'imprévu donc ici il ya effectivement côté amour côté sentiment côté famille mais côté vraiment de ce qu'on a dans le coeur c'est le coeur qui va donc la consultante c'est vous le coup ça peut être le consultant si c'est un terrain général donc la carte est ressortie qui vous représente et en plus sorti dans ces domaines là donc ici on va être on va recevoir de l'abondance donc on va être comblé on va être comblé côté coeur on va on va même certainement pour pas pour tout le monde encore une fois mais avoir recevoir un message peut-être que aussi vous il ya quelqu'un qui va savoir quelque chose à votre propos mais c'était pas prévu du tout et du coup ça va et ça va faire changer les choses en positif en tout cas il ya des changements positifs il ya des ou alors des choses qui vont aller beaucoup plus vite que prévu du coup des choses qui vont avancer oui quelque chose on devait le faire à fin d'année mais on va le faire maintenant voilà mais c'est très 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 positif à prévu ça peut être une rencontre aussi une rencontre ça peut être on pourrait recevoir une demande en mariage parce que c'est quelque chose qui va vraiment qui va vraiment vous combler on est vraiment dans on est comblé on est comblé en amour on est comblé en relation sentimentale on est comblé en sens en sentiment familial etc donc il ya vraiment quelque chose alors peut-être aussi l'imprévu c'est justement recevoir de l'abondance sentimentale suite à parce que on a revu un parent par exemple donc on a de l'abondance parce qu'on s'est réconcilié peut-être donc ou bien parce qu'on s'est revu tout simplement donc il ya toujours des des sentiments comme ça qui peuvent ressortir on croyait qu'ils n'étaient plus là ces sentiments là puis on voit on voit quelqu'un on rencontre quelqu'un et puis on se dit waouh et puis à tout qui ressort donc c'est amical sentimentale amoureux etc d'accord donc ici il ya vraiment quelque chose de très très bon et qui est en qui vous arrive ici qui arrive qui va vous combler et c'est cette chose qui va vous combler est peut-être imprévu mais il est possible que ce soit les deux donc on a qu'il ya quelque chose d'imprévu aussi et comme on a deux cartes positives évidemment on n'a pas une cette carte n'est pas négative en soi non plus donc je pense que il y a l'abondance dans votre dans vos sentiments et quelque chose d'imprévu qui va être positif du côté du coeur voilà voilà alors côté finance au côté finance côté matériel professionnel donc la rupture la puissance la maison et la finalité voyez c'est cette carte là qui est venu que je ne voulais pas je qui est venu sans que je le fasse exprès donc ça confirme quand même ici côté financier donc côté matériel côté financier qu'effectivement il ya quelque chose qui va s'arrêter alors pour moi avec les cartes que j'ai ici ce sera peut-être un mal pour un bien un mal pour un mieux parce que peut-être qu'à un moment donné vous allez croire que j'ai pas dit ça hier déjà pour autre chose on va croire que tout est tout est ok tout est et puis boum il ya quelque chose qui s'arrête de quelque chose qui est en rapport avec l'argent matériel ou à bien donc il ya quelque chose qui s'arrête et qu'on ne sait pas si ça se repose mais il ya une rupture est elle provisoire ou pas mais je pense que justement cette rupture que vous pourriez penser être provisoire va justement vous rendre plus fort ou plus forte cette rupture va vous rendre plus fort ou plus forte et ça concerne peut-être un bien immobilier ça concerne évidemment de l'argent ou du travail puisqu'on est dans le côté finance d'accord professionnel financier voilà tout ce qui concerne immobilier etc donc ça ça peut nous parler de la maison de famille de là où vous habitez dans votre appartement ce que vous louez peut-être ce que vous habitez le lieu où vous habitez mais ça peut aussi concerner un bien donc mais ici il y a quelque chose qui se termine effectivement c'est la fin mais c'est pour mieux commencer d'accord c'est pour mieux commencer c'est pour mieux continuer donc ici je pense que financièrement vous c'est comme si je vais dire en comme ça avec des mots vous allez tomber peut-être vous faire mal mais vous avez vous allez vous relever beaucoup beaucoup plus fort et beaucoup plus puissant donc vous allez prendre le pouvoir ici par rapport à peut-être à des décisions de famille à concernant votre famille des décisions par rapport à un immeuble des décisions par rapport à des biens aussi peu importe c'est peut-être une maison mais c'est peut-être autre chose donc quelque chose qui coûte de l'argent donc vous allez avoir un pouvoir sur certains bien grâce à cette rupture qui pourrait n'être que provisoire mais elle ne sera pas pour moi que provisoire c'est quelque chose qui va se passer qui va peut-être vous permettre par exemple de reprendre les reines en main les reines de votre bourse en main vous allez pouvoir faire ce que vous voulez avec votre argent avec votre bien et c'est vraiment c'est quelque chose qui se termine il y a c'est la clôture de quelque chose donc il est possible si vous êtes par exemple en divorce ou dans une situation de séparation et bien quelque chose se termine mais vous s'en sortez plus fort et peut-être par exemple que vous gagnez la maison vous gardez la maison où les choses s'arrangent enfin et maintenant on peut clore l'histoire et on peut tourner une page maintenant on peut on va pouvoir voler de nos propres ailes par rapport à cette situation c'est par rapport à cette rupture par rapport à ce qui s'est passé où est ce qui va se passer où il peut se passer quelque chose aujourd'hui et vous allez peut-être votre monde va s'écrouler et puis vous allez voir que ce sera beaucoup mieux mais ça va ça va être très rapide ce sera tout de suite vous allez avoir qu'il y a vous allez avoir vous allez reprendre tout de suite du poil de la bête vous redevenez puissant vous avez du pouvoir vous gérez la situation et là c'est vous du coup même si on veut reformer on ne veut plus rompre on veut c'est financier donc principalement c'est un contrat on vous dit mais non mais non mais finalement je veux bien te reprendre tu nous manques voilà tu travaillais bien je sais pas pourquoi je t'ai donné ton c4 etc et bien là vous direz non parce que moi j'ai mieux ailleurs maintenant j'ai tourné une page et je m'en vais vers vers le meilleur d'accord donc ici il ya vraiment pour moi ça peut être aussi une solution la solution alors ça peut nous dire aussi que la solution n'est pas de persévérer et n'est pas de vous prendre la tête à vouloir continuer dans ce domaine là financier parce que vous allez ça ne sert à rien il faut que vous arrêtiez que vous cessez quelque chose pour pouvoir reprendre les rênes de la situation concernant peut-être même votre famille entière donc voilà vous devez c'est comme si vous alliez sauver votre maison à bien peut-être le travail mais ce sera il faudrait en finir avec quelque chose réellement pour que vous puissiez aussi vous voir aussi peut-être que vous n'aviez pas confiance en vous voilà et là maintenant vous allez voir que vous avez confiance en vous vous allez vraiment retrouver un bien-être et du coup vous allez prendre la décision de ne pas retourner là je me suis fait jeter allez c'est bon tu viens me rechercher tu te mets à genoux je m'en fous moi je ne veux plus travailler comme ça je ne veux plus je veux plus te prêter de l'argent je ne veux plus fais ce que tu veux moi maintenant j'ai ma décision est prise et je vais vers autre chose donc là je tourne vraiment une page et on en reste là je regarde autre chose ok je pensais à un héritage éventuel donc je ressens ici aussi vous êtes en rupture avec une personne de qui vous deviez hériter vous pourriez être en dispute en conflit avec une personne de qui vous vous deviez peut-être hériter alors ça c'est une chose vous pourriez donc être en conflit maintenant moi ce que je peux voir ici ça ça peut parler à une seule personne mais bon c'est que il y a une personne qui pourrait être en danger physique principe c'est physique c'est vrai que ça pourrait être quelqu'un qui va se faire quelqu'un qui va qui est entouré d'une personne en tout cas entouré qui qui est entouré d'une ou de plusieurs personnes mauvaises et c'était quelqu'un certainement d'une comme ça comme une personne un peu plus faible on va dire dans le sens une personne plus âgée qui qui croit tout ce qu'on lui dit donc on va c'est vrai qu'il peut y avoir une agression pour un vol par exemple ça c'est vrai mais je vois aussi qu'il y a ici une personne autour d'une personne plus âgée il ya une personne qui tisse sa toile et il faut vraiment se méfier de ce du but de cette personne donc ça doit vous faire réfléchir si vous avez un proche qui est plus âgé un parent une tante une grand mère une mère à père aussi soyez vigilants peut-être à l'entourage parce que là il ya quelqu'un qui est déterminé c'est quelqu'un qui n'est vraiment pas gentil et qui pourrait éventuellement peut-être est agressif mais ça peut être deux choses différentes on pourrait parler à vol mais peut-être voilà parce que je suis quand même toujours dans le côté financier un vol mais pour une agression mais pour voiler je voulais dit je le vois je peux pas je peux pas c'est pas doré une virtue mon jeu donc voilà ça c'est vraiment une prévention je n'ai rien d'autre qui peut qui me parle de plus donc ça ça va peut-être parler à une seule personne mais le principal c'est que ça c'est que ça parle et que ça parle à la bonne personne et qu'on puisse peut-être éviter justement que ça arrive alors là j'ai quelqu'un qui doit qui veut s'isoler ou qui doit faire une rencontre mais vous devez vous isoler j'ai une élevation de toute façon dans tous les sens dans tous les domaines d'accord pour le consultant comme ça tira général pour peut-être la consultante aussi mais en même temps on a l'élévation avec le consultant et on a l'abondance avec la consultante là j'ai l'isolement et un monsieur donc une personne à mon avis plus jeune que vous je pense sauf si vous êtes très jeune alors c'est non si vous êtes très jeune c'est une personne qui peut être si vous êtes très jeune si vous avez moins de 20 ans alors c'est peut-être une personne qui est un peu plus âgée que vous un peu voilà et cette personne elle se sent seul il ya une personne ici qui se sent seul un homme certainement mais ça ça peut être aussi une dame où vous voulez vous éloignez d'un monsieur un parent peut-être ok donc je crois que j'ai tout dit à les amis comme ça voilà bon 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 ça va on est on est averti un public averti en vous deux c'est ça un public un homme averti en vous deux un public je ne sais plus bon l'épanouissement waouh les festivités les cadeaux là on est dans des énergies de joie de fête de c'est bien que du bonheur que du bonheur va mettre comme ça tiens allez on sera petit oui non un ami alors le oui et le non d'accord allez posez votre question qui demande donc un oui ou un non comme réponse je crois j'y crois j'ai trompé comme ça s'il te plaît en passant à l'endroit y'a d'endroit non d'une pipe non d'une pipe alors où la madame et le serpent et si nous avons une dame qui n'est pas très 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 honnête 13 cartes un donc si c'est l'anneau c'est oui si c'est la croix c'est non on va taper 13 car une deux trois quatre cinq six oui c'est non c'est non les amis voilà vous prenez si ça vous si vous avez envie sinon vous ne le prenez pas il ya un choix au niveau du travail qui va peut-être vous ennuyer un choix que vous allez devoir faire qui va peut-être vous ennuyer mais qui va qui va vous rapporte et financièrement il va être plus intéressant on a quelque chose ici on pourrait rencontrer quelqu'un au niveau un amoureux on pourrait rencontrer un amoureux et on va peu on pourrait aussi discuter peut-être qu'il va y avoir une déplacement un déplacement oui un déplacement mais plutôt un déménagement par rapport au travail à cause du travail oui à cause du travail ou une délocalisation où vous allez vous avez vous avez un choix peut-être à faire qui vous ennuie parce que justement financièrement oui c'est plus beaucoup plus intéressant mais seulement peut-être que ça va pas ben vous devrez déménager parce que ce n'est pas un choix ce sera c'est pas dans la même région donc on doit déménager et peut-être que voilà c'est un choix peut-être un peu douloureux et qui pourrait causer des soucis parce que peut-être le conjoint ou la conjointe ne veut pas mais je il pas on va discuter pour moi ça devrait aller mais voilà ça ça va être au choix de la personne parce que si j'ai ça après je dirais ça pourrait créer de la paire de la peine ou faire des problèmes voilà ce que ce que ça me dit pour ces cartes si bon voilà les amis moi je vous laisse et je vous fais des gros bisous je vous souhaite tout le bonheur du monde et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo gros bisous